oh attention à des ennemis et il ya les claqueurs attention on se rapproche des claqueurs y'a pas un comment dire y'a pas un retour arrière rapide tu peux pas trop te retourner l'ultra rapidement regarder ce gameplay regarder regarder le gameplay assassin's creed je suis bloqué par quoi à un mur garder ce gameplay assassin's creed il est où enfin mais oui qu'est ce qu'on est censé faire je l'ignore je ne suis jamais venu ici en fait ils sont nuls en fait je devrais utiliser d'autres munitions je vous le disais c'est un peu trop simple il a il a disparu le mec là dans mon viseur bizarre ils ont pas l'air fou ceux-là je dis de la merde je peux les faire tomber ah ouais je peux les faire tomber enfin non là il est mort mais ouais il avait disparu de mon viseur le bonhomme ouais j'ai déjà fait des trucs comme human je vais essayer d'en mettre dans la chaudière je l'avais fait y'a un petit moment maintenant bah à peu près au niveau de sa sortie cette gueule il m'a vu ou ouais il m'a vu ça sera ma miniature je pense ouais ouais y'a des VOD ouais sur la chaîne what pourquoi t'as tiré chaque fois que je change d'arme il tire y'a des VOD ouais le lien de la chaîne est dans la description du bah de la chaîne Twitch 7 Vike oh je t'ai vu bouger toi ouais 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 on sent pas la petite moustache ouais ok des petits zéniques pourquoi pas let's go la chaudière est brûlante impossible de la toucher faut la refroidir de l'intérieur ah la boule est ah putain mais attendez mais la boule est là ouais mais c'est ça c'est c'est le genre de mécanique faut faut le comprendre quoi c'est la première fois que tu tombes là dessus merci les loups pour le prime ah merde putain mais qu'est ce qu'il fait là lui bébou détends-toi combien d'heures de jeu ? bah littéralement 3 heures on est à 3 heures salut le Kyo petites énigmes et tout là c'est fort sympathique oui oui mais en plus ouais j'avais dit pas de backseat ici là t'es pas sur un speedrun oh lui il est oh putain lui il est pas content lui il y en a un autre par contre le bruit du gun électrique il est pas foufou je trouve ça fait un petit il manque une sensation de de jouissement d'agréable quoi je ne sais comment dire putain j'ai oublié ça la glace a l'air pas dégueu ouais effectivement mais en plus moi je le joue par réflexe parce que voilà c'est mon élément préféré avec l'électricité mais ça m'a l'air pas dégueu ouais le son de Stargate ouais ça aurait été pas dégueu je pourrais pas je sais pas moi sortir par la porte si encore il y avait une porte normale à emprunter ça j'ai eu peur j'ai cru qu'il bloguait encore le truc ouais ou alors à chaque fois que tu tires effectivement mettre un bruit de tombe un truc comme ça quoi ah merde il m'habite salaud pourquoi il y a une musique de méchant ? ah y'a des méchants je pensais pouvoir toucher les deux qu'est-ce qui me défonce là y'a un truc qui m'éclatait la gueule je me suis aussi fait avoir ici avec le tube ouais mais c'est le genre de mécanique en fait c'est la première fois que tu le vois dans le jeu donc faut juste prendre le temps d'analyser le truc et comprendre en plus je voyais pas la notification R1 en fait quand je suis sorti de la pièce je voyais pas la touche R1 qui s'affichait bon du coup je vais remonter récupérer le cadistère de polymère inifugé ok let's go oui en fait c'est ce que j'ai compris au tout début j'ai cru que tu mettais la boule et que ça allait automatiquement dans la chaufferie la chaudière pardon salut flamme peace Setschenov m'a sauvé la vie c'est comme un père pour moi pour autant que je me souvienne et je l'ai laissé tomber de quelle partie de votre vie vous rappelez-vous Major ? ah des deux dernières années grosso modo je me souviens pas de grand chose avant l'explosion mais je vous l'ai dit c'est comme un père pour moi c'est bien la seule chose dont je sois sûr d'accord mais il est-il logique de vous en vouloir pour quelque chose qui n'est pas votre faute on s'en fout que ce soit logique ou pas non ? le docteur Setschenov comptait sur moi ils enchaînent direct de dialogue le jeu ne veut pas se taire il a peur de rester silencieux bon après c'est bien ça enchaîne entre moments d'énigmes et moments de... entre phases de combat ça va ça pour le coup niveau rythme je trouve ça je trouve ça assez réussi pour le moment du moins alors attention parce que attention des fois tu peux t'accrocher des fois non et merde c'est quoi ça je pense que je suis forcément rapproché je peux pas l'atteindre ok c'est pas par là nice je peux pas atteindre l'autre tube là en face ah si ah ok donc je vous disais bien il y avait des trucs secrets ici je me disais bien oui en fait c'est c'est scripté en fait ils sont en train de faire un dialogue et dès que t'arrives dans une zone où ils sont censés débuter un autre dialogue bah ils se coupent automatiquement effectivement on est pour télévision on m'avait prévenu que les phases de plateforme parfois c'était un peu approximatif il est pas si bien dire ça je peux l'atteindre d'ici non non je suis obligé du coup de faire le tour il faut que je monte par là je pense et le truc c'est que par là mec comment tu veux comment tu veux passer sur l'autre plateforme au dessus je saute pas assez haut il y a un truc que j'ai pas pris en compte tu vois je comprends bien que je dois attendre ça mais là ça fait deux fois que j'essaye non je veux pas donc ça doit être par un autre endroit clairement on va chercher attendez je bois je reconnais cette plateforme c'est comme Zelda tout à fait c'est un peu moins précis mais c'est comme Zelda ce que je regarde il n'y a aucune autre plateforme à laquelle je pourrais m'accrocher celle-là ce qu'elle est ce que ça passe ici si ça passe ici ouais non ça passe pas je me disais ça aurait pas été logique vraiment que je puisse monter là dessus ok ouais mais buvez de l'eau pas du coca non en fait comme on a le dos nos coca cola à Agua bah t'as raté des trucs déjà Dark t'as raté des sacrés bugs ah le thé glacé par contre je confirme c'est bon et ouais je disais le prochain live ça sera pas mercredi ça sera demain du coup on regardera le pokémon présence ensemble je sais pas si je ferai un gros live mais en tout cas on se regardera ça ensemble ça c'est sûr ok là on a tout regardé c'est bon ok on va redescendre et on verra les fameuses annonces encore une fois avec Pilo ok ça l'a cramé en fait ok bah écoute on va continuer à le cramer j'adore l'eau dans ma 33 il n'y en aura plus c'est un mensonge depuis le début c'est un gros mensonge bah j'aime pas le coca moi oh fuck ok on a encore quelques-uns attention des claqueurs c'est des claqueurs ok ils m'ont pas touché mais je pense que s'ils me touchent ça va poser problème les claqueurs sont claqués il a dit c'est rigolo ah ouais mais les gars vous êtes beaucoup alors résiste à l'électricité c'est ça faible face au feu très bien je le dirai à mon comptable ah bonjour c'est un peu plus simple de jouer avec des guns dis donc c'est sympathique DLC Pokémon écarlate violet sur à 100% en tout cas ah ouais ah ouais ok il y a déjà eu des leaks genre bon c'est pas l'annonce qui me hype le plus mais bon bon alors attention c'est vraiment des claqueurs tu m'as vu le bro ah oui mais il résiste à ça oh oui on fait tourner les serviettes pourquoi la porte est s'ouvrir sur la droite là tu veux quoi toi putain de m'échouer c'est vraiment de plus en plus le bordel ici ok ça veut juste ouvert un passage par contre te fout pas de ma gueule toi je t'ai vu oh mais il y en a un autre on aura tout vu quoi 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 qu'est-ce qui m'attaque ah putain elle est chiée du poison ça m'attaquait je savais même pas qu'il y avait un event Pokémon demain ils l'ont annoncé quoi ils l'ont annoncé en fait ils l'ont annoncé très en avance par rapport à d'habitude généralement quand ils annoncent une conf Pokémon ou Nintendo ils l'annoncent pour le lendemain mais je crois qu'ils l'ont annoncé il y a une semaine si je dis pas de conneries mais ça sent le remake de noir et blanc je sais pas pourquoi après moi je vous le dis je vous l'ai dit tout à l'heure en début de stream ce que je kifferais c'est un Legends dans l'univers de noir et blanc ce serait très cool bah la glace c'est pas dégueu mais quoi en gros il va y avoir forcément une grosse annonce nouveau jeu bah on sait pas on sait pas mais généralement un Pokémon direct en début d'année généralement ils t'annoncent un jeu qui sortira en fin d'année un jeu un ton soit peu développé on va dire c'est ce qui s'était passé pour Ecarlate Violet Arceus était sorti il y a peu et puis ils nous l'ont annoncé quelques temps après il est pas mort lui bon après je crois qu'on est mort 0 fois ah si on est mort une fois quand on a bugué là dans le mur quand on s'est fait softlock what what qu'est-ce que c'est que cette merde je vais être honnête s'ils annoncent encore un jeu Pokémon ça va être le crash absolu en terme de contenu ça va être un gros bordel ouais viens bro tu vois non c'est Pokémon ultraviolet ultraacarlate juste pour le jeu de mots ouais ultraviolet ok ok là on a un verrou nice qu'est-ce qu'on a ici juste pour vérifier un mort mais c'est vrai qu'il faut qu'il se calme vraiment là niveau sortie de Pokémon il faut vraiment se calmer oh putain je vais faire tomber le micro il s'en bat les couilles de ce que je dis ok je vais essayer de trouver une solution faites vite ça fait mal très mal j'ai mal j'ai mal j'ai mal bon alors ah j'avais pas vu le jaune en bas je me disais c'est bizarre c'est très bien maintenant il faut faire l'inverse mais moi Pokémon RQ je l'ai bien aimé ça me dérangerait pas qu'ils annoncent à nouveau un Legends qu'est-ce qu'il se passe ah y'a un truc une cinématique attention bon sens le hérisson a perdu les pédales j'y crois pas cela devrait normalement être un robot géodésique inoffensif inoffensif mon cul qu'est-ce qui mijote encore je l'ignore je n'ai pas accès aux données de sa modèle sauf que lui il a accès au nôtre vous avez tout à fait raison camarade major venez allons trouver ce canister au moins on n'aura pas à trouver la porte de cet endroit on pourra passer par la fenêtre ils sortent leur jeu tous les ans ils n'ont absolument aucun temps concret pour faire un jeu efficace et qu'ils répondent aux attentes des joueurs bah justement pour moi il y a eu Arceus parce que justement c'est pas eux qui ont développé les remakes de de Perle Diamant c'est un autre studio et je pense que ça leur a laissé le temps de peaufiner le délire ça se sent en fait si tu compares Arceus et Kerala de violet tu le sens que Arceus est plus peaufiné mais bon mais bon mais bon euh recherche d'énergie pendant un certain temps ok envoyé au stockage comment ça envoyé au stockage qu'est-ce qu'il y a j'en ai j'en ai trop ou alors faut que j'attende que les les 8 capsules que j'ai là se dépensent étrange étrange ah oui Pokémon Donjon Mystère aussi il y avait des rumeurs effectivement qui a dans ces Pokémon Donjon Mystère alors tu as le stockage dans le truc d'amélioration c'est un poil caché ok bon bah je regarderai au prochain la prochaine fois que je trouve un frigo lubrique un Whirlpool lubrique c'est vrai qu'il y a des trucs par contre qui sont pas très intuitifs ça je le remarque depuis le début du jeu faut prendre le temps de bien explorer le menu clairement alors ça je connais pas ça vulnérable à la glace mais c'est parfait ça dis donc recharges bro mais je suis censé te buter ou ah non c'est juste que t'étais un gros sac APV ok c'était juste un gros sac APV bon par contre je m'enculais mes munitions ah oui non mais moi aussi j'ai bien plus kiffé Arceus que Carlate clairement ça y'a pas photo bah c'est simple Arceus je l'ai dit dans mon tech oh putain c'est le premier Pokémon depuis noir et blanc que j'ai vraiment vraiment surkiffé bon voilà y'a des défauts clairement y'a des défauts et franchement tu me demandes de choisir entre Arceus et Carlate Violet je préfère tellement Arceus après déjà de base c'est compliqué la Switch a la puissance d'une PS3 en termes de performance concrète Gamefricus d'entreprise tiers pour plutôt faire la quantité que la qualité je continue de te lire après oh non pas lui oh non pas lui ça y est je suis bloqué je suis bloqué je suis bloqué je ne pouvais rien faire j'étais bloqué j'étais bloqué et sinon j'ai pas le temps de dire la suite de ton message mais oui certes puissance pas ouf la Switch mais bon quand tu vois la Gaulle des Carlades Violet c'est pas une excuse quand tu sais que les il y a eu sur la même plateforme il y a eu du Xenoblade ou du Breath of the Wild qui tournaient beaucoup mieux clairement je ne l'attends pas lui qu'est-ce qu'il fait il m'a vu ah il m'a vu il est où il est disparu ah non non j'ai pas fait les Tales of sur Gamecube j'avais très 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 rapidement joué au Symphonia sur Gamecube mais vraiment très rapidement trop rapidement pour dire que j'y ai joué alors du coup toi tu es bloqué en fait t'es bloqué tu peux pas me toucher il est bloqué il bug ah ça c'est cocasse je l'ai bloqué dans l'eau ah c'est là que tu vois que c'est un sac APV quand même le bonhomme et je le touche en plus depuis tout à l'heure je le touche dites vous oh le sac APV vous avez vu eh ben putain mon cochon eh ben qu'est-ce que putain mais voilà je lis mon chat je me fais enculer on est jamais tranquille ça c'est marrant ça aussi en plus il devrait je sais plus si je l'ai dit dans mon texte je suis pas sûr mais il devrait se laisser aider de monolithe par exemple je sais pas si c'est possible parce que par exemple tu vois monolithe ils ont aidé pour Zelda Breath of the Wild et ils devraient parce que les Xenoblades c'est très cool en termes d'open world mais bon que voulez-vous bon alors voyons voir du coup le délire de consommables ah c'est ça ah c'est ça c'est stockage ok ok d'accord ah ouais c'est comme Resident Evil en fait il faut faire de la place et tout il faut jouer à Tetris donc ça c'est mon inventaire ok alors comment je fais c'est quoi ça ça c'est pour récupérer petit à petit ses points de vie je crois ok bon ça il était un petit peu caché aussi effectivement salut whale on verra bien demain on se fera ça est-ce que je peux je ne peux pas j'ai mal je n'ai plus de jambes oui alors après s'ils ont le temps ou pas monolithe ça on ne saura jamais on n'est pas dans leur tête on n'est pas dans mais t'es pas mort toi c'est un autre on n'est pas dans les coulisses et là clairement et carlat violet j'ai beau l'avoir bien aimé c'est du gros foutage de gueule graphiquement et ce qui me fait le plus peur en fait ce qui me fait flipper c'est que il y en a qui disent que non ça va c'est pas si moche mais objectivement aussi c'est dégueulasse évidemment que les graphismes dans un pokémon on s'en bat les couilles mais là on est arrivé à un tel point où tu peux pas tu peux pas ignorer là c'est pas possible c'est pas normal en fait que le jeu soit moins beau que des jeux Gamecube mais bon j'ai déjà tout dit dans mon tech on va pas en reparler accélérer la production de polymère en surchauffant le moteur non mais en plus Arceus tu vois il était pas techniquement il était pas pas beau mais au niveau de la DA je trouve qu'il y avait quelque chose tu vois il y avait une petite DA peinture dessin que j'aimais bien et surtout il était quand même un peu plus tu sors ou pas non il était un peu plus optimisé quoi c'est à dire que c'était pas du 30 fps constant mais ça frisait pas toutes les 2 minutes pourquoi il y a une musique vénère là ça ça me détruit ça totalement bloqué le ref est-ce que ouais il y a un truc en haut ouais d'accord ok ah bah attends mais attends mais il y avait plein de il y avait plein de trucs de quête là d'affichés et là il n'y en a plus qu'un où j'ai rêvé oui tout à fait tout à fait le problème c'est que beaucoup de gens spéculent sur l'industrie du jeu vidéo et de la production en amont d'un jeu mais on ignore beaucoup de contraintes qui régissent ce milieu tout à fait ouais ouais mais après c'est vrai qu'en tant que joueur nous il faut dire certaines choses nous avec nos yeux de joueur il faut parler de ce qu'on voit avec nos connaissances et si on voit que le jeu est dégueulasse il faut le dire parce que c'est vrai que vu d'extérieur il y a tout pour critiquer Game Freak avec le tas de thunes qui se font ce qu'il faudrait c'est leur laisser plus de temps parce que c'est pas que de leur faute c'est aussi de la faute de Pokémon Company on en a déjà parlé ils sont dans une logique de productivité et de quantité il faut aussi qu'ils sortent les jeux par rapport à l'anime par rapport aux goodies par rapport aux cartes enfin c'est chiant alors comment je fais du coup je tire non triangle ok ça a marché vous avez vu cette lueur c'est assez joli en fait veuillez noter que cette maintenance a prévu à lancer l'algorithme de réparation gaffe quand même la terre est basse ici je pourrais me faire mal seulement mal je vous trouve bien optimiste et ouais c'est tout moi ça Chucky mais dans mes gamefreaks ils ont écouté les critiques moi par exemple c'est ça qui me redonne de l'espoir et je les respecterai toujours pour ça et je le disais déjà je le disais déjà avant que je sorte je me rappelle je disais que archéus soit nul ou bien je respecterai toujours le fait qu'il soit sorti les doigts du cul et qu'il teste autre chose quoi qu'il arrive merci à eux d'avoir pris le temps de faire autre chose parce que ça valait le coup encore une fois archéus j'ai bien aimé moi il a ses défauts mais j'ai vraiment bien aimé non mais ça je sais t'inquiète c'était une question rhétorique Chuck ok ah mais c'est toi depuis tout à l'heure ils m'ont fait du mal ok alors ok alors une rouge en bas et deux ah là les gars vous commencez à être un d'oursin sur mes couilles vraiment je vous le dis là je vous le dis les gars vous commencez à être un d'oursin sur mes couilles alors nous disions donc deux bleus en haut et un rouge en bas ça va faire partir oh putain c'est stressant c'est lent bordel ok je l'ai touché une fois lui c'est bon je suis satisfait what a man merci dark pour le sub merci bien oui en fait la technique c'était de bloquer les mobs là dedans parce qu'en fait t'es en train de de glacer l'espèce de marée ouais j'ai bien compris que c'était lent pour me faire stresser me faire souffrir ouais ouais j'ai bien compris ils sont pas gentils le jeu n'est pas gentil oh putain il y a du monde je regarde un petit peu il y en a un là bas il y a lui là ok lui il est dead ils arrivent ok voilà qui me plaît par contre regarde tous les ennemis qui arrivent là là il y a un oh bonjour alors lui il est chiant cours jackson j'espère que je suis en scellé là bas ok je peux passer par là nice un avis bah pour le moment écoutez c'est cool c'est sympa c'est bien en fait ce que j'aime bien pour le moment c'est le rythme c'est con mais je trouve qu'on enchaîne vraiment bien entre phase de oh putain cours entre phase de plateforme énigme et de combat bon par contre il y a des trucs pas très intuitifs et c'est assez bugué ça pour le coup je vais pas vous mentir vous avez vu ce qui s'est passé tout à l'heure vous faites référence au docteur philatova c'est ce que j'ai dit non pourquoi vous la connaissez le docteur larissa philatova a travaillé encore une fois attendons de finir le jeu attendons il lui avait confié un désaspect les plus précieux d'un collectif 2.0 et à juste titre elle a remplacé le regretté chariton sakharov dans ce rôle qui c'est ce sakharov un professeur spécialisé dans la science médicale ainsi qu'un neurochirurgien de renom et l'un des savants qui ont vaincu la peste brune chariton radéonovitch sakharov était aussi le meilleur ami du docteur sechenov c'est ensemble qu'ils ont posé les bases du site 3826 ok génial et donc c'est philatova c'est une neurochirurgienne de talent qui fut l'élève et l'assistante du camarade sakharov elle a poursuivi l'oeuvre de son mentor après sa mort mais c'est aujourd'hui une traitresse à la mère patrie pigé dommage c'est un peu le le hub central ici en fait de cette première partie du jeu du moins depuis ce point tu dois toujours aller chercher les les autres canisters bon va falloir trouver où aller maintenant il n'y a pas de map en fait on a jamais été là bas je crois en combien d'heures il se termine alors là je ne sais pas du tout je ne sais pas là tout de suite je dirais une vingtaine non ceux qui ont fini le jeu peut-être peuvent répondre on a jamais été ici 35 heures en prenant son temps ah ouais 35 heures bébé merci de sélectionner la procédure désirée ah non il y en a qui disent 15 heures ah oui c'est ce que j'avais cru comprendre c'est marrant ce petit bruit merci de sélectionner la procédure désirée le saint frigo alors non c'est pas lui attention ce n'est pas lui est-ce que je peux améliorer des compétences ah ouais parce qu'en fait le truc pour faire des munitions ah non pas du tout j'allais dire c'est les mêmes ressources pour faire les munitions et améliorer les compétences mais pas du tout absolument pas alors qu'est-ce qu'on a au niveau de l'élec amélioration du module électromagnétique qui augmente la distance effective ok une plus grande portée série d'éclair peut toucher une cible supplémentaire ok une partie de la décharge d'un fiche des dégâts à un ennemi proche ouais les cibles secondaires touchées par série d'éclair subissent la totalité des dégâts ok plus de dégâts là-dessus accélère le chargement du module élect ça peut être pas dégueu ça ça peut être pas dégueu mais ça on a rien monté encore ça l'énergie du personnage ok c'est quoi ça les améliorations des armes ajoutent une cellule d'alimentation ok je m'en fous ça c'est pour plus de rez ah non ça c'est pour la jouer défense en fait ok il y a tellement quand même il y a plusieurs possibilités de gameplay pas dégueu pas dégueu vous permet un sprint supplémentaire ah ça peut être pas dégueu ça merci combat pour le prime ça peut être pas dégueu amélioration du module de soins ok ça rend plus de santé ça c'est pas dégueu ça ça j'aime bien ça et l'engelure du coup on en est où ok plus de portée ça mange pas de pain ça coûte que 11 000 et je vois que tu peux oublier en fait tu peux reset sans contrepartie tu peux l'oublier direct vaporiser traviser des dégâts de feu subis quand les réserves du gant sont vides il produit du cri oula ouais bon de toute façon ça je regarderai plus en détail en haut enfin clairement ça c'est sûr il y a aussi amélioration d'inventaire alors quoi je peux porter plus de choses accès autorisé amélioration d'inventaire t'as mais il y a pas mal de trucs ah les balles à sous mission ont une meilleure capacité ok la cour en bas ça tu vois par exemple ça c'est pas dégueulasse mais ouais mais il faut d'abord débloquer ce qu'il y a avant ok bon oui non mais j'ai vu j'étais dessus oui 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 ok bon de toute façon ça je regarderai en off plus en détail attends par contre il me faut de la vie il me faut de la vie parce que là j'en ai plus beaucoup il faut vraiment que j'achète des trucs ouais c'est ça c'est STNC ouais ok c'est bien ce qu'il me semblait ok d'accord mais je vais pas en racheter alors que j'en ai déjà voilà et du coup ça augmentera mon inventaire ok bon ça va c'est pas mal en vrai pour le moment j'aime bien alors tu me demandes d'appuyer sur R1 j'appuie sur R1 mon gars vraiment ah ok c'était aimanté c'est comme la bouboule c'est quoi cette merde un bourgeon c'est quoi ça les bourgeons ont été conçus pour être la nourriture idéale trop mignon POV joueur de Zelda qui vient de taper une poule ah qu'est-ce qu'il mangeait une vache il mangeait une vache eh venez les gars venez venez ah mais en fait c'était pour ok c'était pour les éviter bon bah on va dire que c'est raté je suis pas de l'équipe de secours plutôt un genre d'éclaireur il était vénère le poulet là sacré poulet ou alors au choix le mec qui vient d'attaquer la fameuse poule de comment ça s'appelle de Rivebois et qui du coup a tout bord de ciel au cul ça s'apporte vraiment de pouvoir parler aux morts comment t'es mort quand es-tu mort quel est ton plus grand regret dans la vie mais euh ouais attends ils disent quoi sur un long chumite de partout la plupart des gens se sont fait tuer en quelques secondes des robots vont défoncer le crâne c'est le mec 10 camps en terminant 15 heures en moyenne apparemment de 15 à 20 heures et mais vraiment les meurtriers là c'est fini leur carrière avec un truc pareil si le mec il peut de Pukav une fois qu'il est mort pas de panique les secours arriveront bah là c'est un peu tard là du coup bah ouais c'est un peu tard en fait c'est un petit peu tard mon bonhomme qui l'a tué c'est lui générique ah mais c'est ça la carrière est est finie alors je vois pas trop ce que ça change d'attirer leur attention ou pas peut-être me sauter dessus plus tard dans le jeu ça c'est incroyable cette image faut que ce soit ma miniature aussi ça ça c'est incroyable ah mais non mais en fait j'ai pas le choix faut que j'aille là-bas ouais ok c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Merci.